et salut les athlètes c'est jerem de gfit on se retrouve troisième vidéo road to san perico fraîchement de retour de londres hier soir et ben ce matin 7h30 on est sur la boucle de trois kilomètres chemin de circuit et compagnie je vais avec jus qui est derrière qui fait une pause technique voilà on est parti pour trois heures tranquille gros week end gros week end puisque demain on remettra ça deux heures deux heures et demie sur un autre tracé parce que londres c'était génial on va pas se mentir on a fait énormément de choses mais niveau nutrition et sport alors on a marché 10 bornes par jour en revanche beaucoup de burgers pas mal de beignets de donuts quelques fish and chips et beaucoup de bière et ça ça se voit dans le bidon donc l'objectif du jour est simple faire trois heures ni plus ni moins pour faire tourner les jambes dernier gros week-end puisque le san perico c'est dans maintenant 14 jours la petite nouveauté c'est qu'on est en fait finger dans les trail parce que je ne supporte plus lors des douleurs au sacroiliac donc c'est aussi un test pour elle les petits escaliers pour se remettre en jambes on est déjà dans la quatrième boucle les amis avec jus toujours toujours en fait finger ça fait du bien de sentir le sac pas du tout mal au sacroiliac encourageant on verra ce que disent les mollets cet après même pendant la récup pour voir si demain j'enchaîne avec les five fingers ou si je repasse au wave addict pour soulager un peu les mollets on verra ça ce soir allez on continue on a fait plus de la moitié allez dernière montée du chemin de circuit je suis repassé en chaussures évadict et aux plantaires qui a commencé à chauffer un peu avec la caillasse et quand je voudrais courir demain avec les vetreilles on ménage un peu les pieds à la dernière ça tire attire le dos mais ça monte je pense que je prendrai les bâtons pour le san perico parce que ça soulage quand même pas mal on continue l'avant dernière bosse et voilà c'est fini pour ce matin 2h50 2h50 aïe récup jusqu'à demain vivement la sieste bon samedi après même fraîchement réveillé la petite sieste pendant la mais pendant quand dria faisait la fièvre au plus qu'on savait petit petit préparation de goûter je vais voir ce que je vais faire c'est un 4 quart un petit gâteau sympa il ya eu massage juste avant après la bonne bouche je vais avoir remassage après parce que l'idée c'est de bien récupérer pour ce week-end choc et d'être frais enfin frais relativement frais le plus frais possible demain matin pour attaquer la sortie de 25 ans et dehors il pleut toujours il pleut toujours donc demain ça va être un peu beau je pense ils annoncent on est en alerte vigilance plus bon ouverture de 18 heures je crois ça va être cool les tendons ont bien les mollets vont bien donc je pense que demain ce sera en five fingers si la voûte plantaire je vais masser un petit peu avec la balle de massage et voir ce que ça donne allez petit goûter on va voir ce qu'on fait et voilà dimanche matin 8 heures 8h05 on est à florac on est parti pour 20 bornes avec les copains l'haricule s'est bien passé les mollets et les tendons vont bien un peu mal sous la voûte plantaire mais je suis reparti quand même en five fingers parce que j'ai vraiment envie de faire la course du dimanche avec dans deux semaines je pense que le samedi je ferai avec les les vadicte mais à mon avis le dimanche ce sera en five fingers et ça va être très très cool allez bonico et onique unico hier du coup le petit riz au lait pour pour le goûter la bonne recette thermomix magnifique hier soir bon repas côté aux choux magnifique donc là on est frais banane ce matin on a la flasque de la petite fiole d'oliphate de l'eau et c'est parti pour la première de l'eau à la flasque de la petite fiole d'olive s'est installée de l'eau et c'est parti pour le faire de la petite fiole d'olive c'est parti pour la petite fiole d'olive et c'est parti pour la petite fiole d'olive On va jusqu'ici tout le temps va bien toujours olifat dans la finale goût espresso qu'est ce que c'est bon mais sur un petit single bien sympa on a fait huit bornes en une heure à peu près c'est tellement beau avec ce qui tombe sur bordeaux là depuis une semaine mais qu'est ce que c'est beau bon voilà les athlètes 12 bornes on a fait seulement parce que avec la météo franchement c'est très compliqué une boue une pluie de folie donc voilà ça fait là ça fait près de 35 bornes dans le week-end c'est plutôt cool semaine prochaine entraînement light on commence la période d'affûtage donc évidemment je vous emmène avec moi allez sportez vous bien les athlètes à très vite